Bonjour Abdou. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Bon, moi je voulais vous demander de nous raconter un peu ce qui s'est passé. Depuis, peut-être depuis que vous êtes arrivé au Luxembourg, comment est-ce que vous êtes arrivé au Luxembourg, et puis comment ça s'est passé depuis 4 ans. Très bien. Moi je suis arrivé au Luxembourg en novembre 2011 comme étudiant. Je me suis inscrit à l'université de Luxembourg où je faisais un master. Mais le dessin s'est aussi vite tourné mal quand ma mère était gravement malade au Sénégal. Il fallait repartir au Sénégal pour accompagner les traitements de ma mère. Et donc j'ai aussitôt perdu mon semestre. Donc en tant qu'étudiant du tiers-monde, je ne pouvais pas bénéficier de mes dérogations. C'était impossible. C'est là où tout a basculé. Et finalement, je me suis dit, voilà, puisque je suis sociologue, j'ai un diplôme de sociologie, un master en sociologie politique, et une licence en littérature portugaise, de langue portugaise. Je me dis, voilà, c'est un pays multiculturel. Donc m'investir un peu dans des projets associatifs, ça pourrait apporter beaucoup de choses. C'est en ce sens-là que j'ai choisi d'abord à m'investir dans l'association APL qui s'appelle Amitié Portugal-Luxembourg. J'ai travaillé presque un an comme bénévole avant de prendre contact avec l'amnistie internationale. Ça, c'est des choses que j'ai toujours fait dans ma vie. J'ai toujours associé les études avec des questions humanitaires. Puisque moi-même, je viens d'un pays extrêmement pauvre, voilà, où les gens se débrouillent leur quotidien pour vivre. Donc je voudrais, avec toute mon expérience personnelle, pouvoir contribuer à l'éducation, à l'intégration, et aussi à la formation. Et donc, après l'amnistie, j'ai demandé, déposé une demande d'agrément auprès du ministère de l'éducation nationale. Alors j'ai obtenu un agrément en français pour tous les niveaux et un agrément en portugais pour tous les niveaux. Donc je pouvais donc dispenser les cours pour adultes. Alors j'ai postulé auprès du centre de formation lycéus où automatiquement, avec tous les bagages intellectuels que j'ai, j'ai pu obtenir un poste. Et donc je suis là depuis 2012. Et aussitôt, je me suis inscrit aussi à la commune pour la cotisation. Donc je paye mensuellement la commune. Je paye des impôts d'ailleurs, des déclarations d'impôts. Donc j'ai un loyer, je ne dépendais pas du tout de l'État. Donc quand j'ai introduit la demande de renouvellement de mon titre de séjour d'étudiant en statut de travailleur indépendant, c'est là où toute la problématique avait commencé. Donc le ministère a toujours refusé. Mais on me dit que j'ai trois mois pour recourir. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai contacté des avocats qui m'ont aussi quelque part donné de l'espoir que quelque part, voilà, l'article dit ça, mais un article peut venir contrarier ce qui est écrit. Donc ça fait depuis 2014 que moi je suis avec le ministère des Affaires étrangères avec toutes les attestations qui m'ont été faites par les différentes entreprises. Je travaille pour la commune des Cailles aussi. La ministère internationale, la commune des Cailles, le centre de formation qui insiste qu'ils ont besoin de moi parce que j'ai apporté beaucoup à ce centre de formation pour qu'il se développe tel qu'il est. Nous travaillons sur la formation et l'intégration des demandeurs d'asile comme aussi des travailleurs émigrés. En tant que formateur qui parle portugais, j'ai accompagné aussi des gens de manière bénévole, soit pour interpréter un peu quand ils ont besoin auprès de la commune ou des instances judiciaires, tout ça, là, je fais des CV, je fais aussi des lettres de motivation, je leur aide même à trouver des logements. Ça, je l'ai fait, mais de manière bénévole. Donc je ne comprends pas pourquoi, avec tout ce que j'ai comme appui, le ministère campus, sa position, ça m'a dépassé et j'étais à la limite. Mais je n'ai jamais pensé à faire ce pays-là. Parce que quelque part, je le disais, je n'ai commis aucun crime. Je suis ici pour contribuer parce que j'aime ce que j'ai fait. Et que quelque part, si je dois terminer ma vie en prison, je terminerai et que l'opinion publique jugera. Voilà les raisons pour lesquelles je suis ici. Le lendemain 27, le 27 avril... Si je peux vous interrompre une seconde. Donc vous êtes au Luxembourg depuis combien de temps exactement ? Depuis 2011, du 2011 jusqu'à la date de aujourd'hui. Donc après 6 ou 4 ans. Quel moment en 2011 vous êtes arrivé ? Novembre. Novembre 2011, donc presque 4 ans. Oui, 18 novembre 2011. Et alors, si je peux revenir un tout petit peu, vous pouvez nous dire peut-être en quelques secondes ce que vous avez fait pour Amnistie ? Quelle était votre tâche ? Exactement. L'Amnistie internationale m'a trop touché. Moi, je suis un homme qui lutte pour la justice. Justice sociale, l'égalité et la fraternité. Je veux que les actions de l'Amnistie me touche, me tânaient au cœur. Et donc c'est dans ce moment-là que j'ai postulé pour être face face. Oui, le recruteur. Exactement, le recruteur, rencontrer des gens, sensibiliser sur la nécessité d'agir pour aider des gens qui sont aujourd'hui incarcérés injustement. Mais, disons, les prisonniers politiques, les enfants sans vie, la guerre, la persévition arbitraire. Donc, j'ai dit que je pouvais amener à apporter mon savoir-être et le savoir, l'expérience de rencontrer des gens et les convaincre à associer, à rejoindre l'Amnistie internationale. Et là, j'ai fait un travail extraordinaire que même les amis se sont impressionnés. J'étais tellement impressionné que même des gens qui couraient, qui allaient perdre le train, le voyage, j'arrivais à convaincre à ces gens-là à perdre le train pour rejoindre les actions de l'Amnistie internationale. Ça, ça me va au cœur. Oui, je me souviens, j'étais venu vous rendre visite à la grande rue à Luxembourg. Exactement. Et il y avait un doux qui était au milieu de la grande rue et il y avait une espèce d'aura autour. Exactement. Un silence, tout le monde vous écoutait. Il y avait une réelle présence, il y avait quelque chose qui se passait. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est peut-être nous aussi, on est peut-être là aussi aujourd'hui parce qu'on a été touchés par vous. Bien, assez. Et qu'on se dit, c'est peut-être à notre tour de vous apporter, d'essayer, en tout cas de vous apporter un petit quelque chose. Bon, ça c'était la petite page Amnistie. Je voulais vous demander maintenant, est-ce que vous avez commencé à parler de Sadiah ? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qui s'est passé de manière assez détaillée, si à moyen, lundi dernier ? Voilà, exactement. Lundi dernier, à 8h du matin, la police s'est présentée chez moi, mais ils étaient connus tous en civil. C'est ça. Oui, la police s'est présentée en civil, même leur voiture était une voiture civile. Ils étaient combien ? Ils étaient deux. C'est ça. Mais l'admiration que j'ai de ces policiers, c'est le respect qu'ils ont vis-à-vis de moi-même. J'espère qu'ils le fassent pour le reste aussi, parce que je ne suis pas plus important que le reste des êtres humains. Mais j'ai senti cette chaleur humaine, cette écoute, ce respect. Et d'ailleurs, même un était impressionné que je parlais aussi de portugais, parce que sa femme était portugaise, tout ça. Et voilà. Donc, ils sont arrivés, ils m'ont notifié comme quoi il vient du nom de la part du ministère des Affaires étrangères et que je devais être reconduit au centre de rétention. J'étais d'accord. Alors, parce que j'avais pensé que ce même jour, je devais partir. Parce qu'à l'époque, ils le faisaient, on te prenait, on te conduit. Ils m'ont dit, non, 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 ce n'est pas une prison, c'est un centre de rétention, tu as un recours à faire. Et voilà, je leur ai expliqué aussi que ça fait presque un an que moi, je suis avec ce problème-là et je n'arrive pas à trouver une solution. Et que d'un moment à l'autre, je m'attendais à ce que je sois aussi intimidé par la police. Donc, ils m'ont ramené ici de manière cordiale, sans aucun problème, dans la liberté et le respect, comme je l'ai dit. Et je les remercie beaucoup pour tout. Donc, je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici aussi, j'ai été très bien reçu ici. Jusqu'à l'aujourd'hui, je suis très bien traité ici. Ils sont impressionnés par la visite quotidienne que je reçois ici. Quelque part, ils sont aussi touchés par le problème-là. Du fait que c'est un formateur, un éducateur, qui était là pour le service de la société et qui s'est retrouvé au centre de rétention. Voilà. Si vous pouviez parler au gouvernement luxembourgeois, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire là-main ? Moi, j'aimerais d'amour remercier le peuple luxembourgeois. La population luxembourgeoise est une population accueillante et qui, quelque part aussi, est consciente de la problématique des étrangers, surtout nous du quel monde. Il y a beaucoup d'ONG, il y a même des membres des luxembourgeois qui adhèrent à des actions humanitaires à travers le monde. Ce que, l'appel que je lance au gouvernement luxembourgeois, c'est qu'il me considère comme un citoyen du monde, quelqu'un d'utile. Utile non seulement pour le pays, mais utile pour ses prochains qui sont ici. Et que, quelque part, je respecte les décisions qu'ils ont prises vis-à-vis de mon départ. Je partirai dans ce pays-là à cœur ouvert, inondé de joie, mais de bons souvenirs. Parce que, quelque part, durant l'espace, disons, de cette semaine qui s'est passée, j'ai senti la mobilisation des gens. J'ai senti, quelque part, que je faisais partie de ces gens-là. Et que ces gens-là, aussi, avaient inscrit leurs sentiments au fond de moi-même. Ceci me touche et je regretterai si je pars de manière à ce que, quelque part, il n'y a pas une flexibilité, il n'y a pas une tolérance vis-à-vis de moi, comme si j'ai déstabilisé ces pays-là. Voilà le regret, le faux regret, que je monterai dans l'avion, j'atterrirai à Dakar avec ça. Mais, quelque part, je remercie à tout le monde. Je remercie la mobilisation du centre de formation du CIRUS, mes collègues, qui se sont mobilisés durant tout ce temps-là, qui gardent l'espoir de me maintenir dans ce pays-là. L'amnistie internationale qui fait tout. Mes collègues, mes amis, partout, Christine, qui est la propriétaire de la maison où j'ai vécu, qui m'a ouvert les portes de sa maison, qui me dit, « Abdou, tu es chez toi, parce que tu es un homme, un homme de cœur, un humaniste. » Cette dame, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai inscrit au fond de mon cœur. Et je voyagerai en chantant au nom de cette dame et de tous ces gens qui se sont mobilisés contre nous. Que le gouvernement luxembourgeois étudie mon cas de manière exceptionnelle et non de manière punitive, que je considère. Mais je ne vais rétérer jamais s'ils m'inquiètent leur décision. Mais je lance un appel à revoir ma situation et me donner une chance. Je suis un homme de cœur, un travailleur, une dynamique qui veut faire plus que ça. J'ai beaucoup de personnes derrière moi. Je travaille ici, je suis au Luxembourg, mais j'aime aussi mes parents pauvres rester au Sénégal, qui comptent aussi sur moi. Voilà pourquoi je suis ici. Et je remercie à tout le monde. Je lance ce cri de cœur, ce cri de cœur, que je suis là pour le bien, mais pas pour le mal. Mais je respecterai la décision finale. Je voulais encore vous poser une autre question, mais vous en avez déjà un petit peu parlé. Donc on a presque 1000 personnes qui ont signé la pétition que le centre Lucien Hauss a mise en ligne. On a plus de 15 000 vues sur la page Facebook d'Amnistie Internationale. On a des centaines de gens qui se sont exprimés. À cette personne-là particulièrement, qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Moi, je voudrais leur dire toutes ces personnes qui se sont mobilisées. D'autres ne me connaissent pas, mais ils se sont touchés par le message. Je dirais 1000, 1000, 1000, 1000 fois merci. Merci à ces gens-là. Ces gens-là sont humanistes. Ces gens-là répondent aussi quelque part à ma vision de ce monde-là, au monde unique, au monde touché par les calamités et qui ne tardent pas de réagir. Et je remercie à ces gens-là qu'ils continuent à se lancer dans ce sens-là. Et moi, partout où j'irais, je chanterais au nom de ces gens-là. Quelque part, j'ai un publier qui ne m'a jamais abandonné. C'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Et je remercie aussi à vous qui se sont déplacés aussi jusqu'ici. Je vois que réellement, c'est un problème que vous avez pris aussi à bras, disons, à bras de fer pour qu'au moins c'est la situation puissante, j'ai démené. Et voilà, je remercie aussi également au centre de rétention, à tous les personnels qui travaillent ici, qui m'ont très bien respecté, qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont même donné beaucoup de morale pour dire que, voilà, c'est un être humain qui est ici. Et même ils se disent qu'ils sont tellement satisfaits du point de vue de la visite, des gens qui viennent me visiter, parce que c'est un cas rare ici de voir ça. Donc, pour eux, je les remercie au fond de moi. Donc, lundi dernier, Abdou Sané, ancien collaborateur d'Amnistie Internationale, a reçu la visite de la police à son domicile, deux agents en civil, pour l'emmener au centre de rétention en vue de son expulsion du territoire luxembourgeois. Abdou était au Luxembourg depuis novembre 2011. Il est expulsé pour des raisons qui nous semblent assez obscures sur un plan juridique. Il n'aurait pas rempli toutes les conditions pour la procédure. Au-delà de la procédure, ce qui nous choque le plus est qu'Abdou est fondamentalement quelqu'un qui a donné énormément à Amnistie et à la société luxembourgeoise et quelqu'un qui était par ailleurs profondément intégré dans cette société. Donc, ça, c'est particulièrement choquant. Je crois qu'il y a deux choses qui nous dérangent dans l'expulsion d'Abdou Sané. D'abord, une première chose, c'est qu'Abdou était quelqu'un qui rayonnait littéralement dans les rues, qui avait un effet extrêmement positif sur les gens, sur nos membres, sur ses collègues. Et donc, c'est ça qui nous a fortement touchés quand nous avons appris son expulsion. Il y a une deuxième chose qui nous a également particulièrement choqués dans cette décision de l'expulser, c'est qu'Abdou était profondément intégré dans la société luxembourgeoise. Abdou était, il avait un travail, il payait des impôts, il avait une vie de tout ce qui est plus normal, il avait trouvé vraiment un modus vivendi avec la société luxembourgeoise et ça, c'est particulièrement étonnant dans ces conditions de l'expulser. Donc, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –